Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la case numéro 10 du fameux calendrier Marvel. J'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous, et je vous propose tout de suite d'attaquer, on perd pas de temps. Alors allez, soyons fous, on attaque qui allons nous découvrir dans la case numéro 10, pour le jour numéro 10. Et c'est... Ah ! Un nouveau Spider-Man ! Miles Morales, le fameux... Oh, furie, ça fait déjà deux fois, la première fois c'était avec le premier Spider-Man, et là il a bien volé, oh la vache ! Oh la vache, il a fait un de ses vols plein nez le pauvre ! Plus de peur que de mal, donc Miles Morales, il est tout récent, il date de 2011, je sais pas si vous vous rendez compte, 2011 c'était hier. Donc il a exactement les mêmes pouvoirs que le Spider-Man normal, que Peter Parker, sauf que je crois qu'il peut être invisible, et puis il a un certain fluide aussi qu'il peut lancer, qui est différent de celui de Peter Parker. Il fait partie de l'univers Ultimate, il est d'origine latino et africaine aussi également, et donc permet de représenter la diversité. Donc voilà, ce Miles Morales, on le retrouve dans le jeu vidéo, je vais vous chercher la boîte. Je le retrouve dans le jeu vidéo Spider-Man, excellent jeu, je vous le conseille si vous n'avez encore pas essayé, si vous n'avez pas fini, moi je l'avais fini en 10 jours, emballé, ça pesait, je l'avais platiné, j'avais eu le trophée platine, il était génial. Et évidemment Miles Morales, on le retrouve dans le film Spider-Man New Generation, ou New Generation, nouvelle génération en français, avec mon super accent anglais, qui est sorti l'an dernier, qui est très bien aussi, qui a eu de très très bonnes critiques. Pareil, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille évidemment, foncez, je crois qu'il a été élu meilleur film d'animation de 2018 si je ne me trompe pas, enfin en tout cas il était, en tout cas c'était mérité, clairement mérité. Alors du coup, je vais vous proposer, pour accompagner cette vidéo, des Funko Pop que j'ai de Miles Morales, qui ressemblent à celui-là, du coup, mais en plus grand, et je vais aller chercher ça. Donc je la pose ici, celle de Miles Morales, ensuite il y a la Miles Morales classique, donc celle-ci, ensuite il y a celle du film, New Generation, voilà, je la filme bien, on la voit bien, elle est stylée aussi. Ensuite on a le Miles Morales en civil, voilà, tout simplement, avec son premier costume. Donc lui, il a du mal à tenir, lui je vais l'appuyer, là, contre le calendrier. Et même là, il tombe. Même là, il arrive encore à tomber. Voilà monsieur, ça va monsieur, tout va bien monsieur ? Hop, voilà pour les Miles Morales, et puis comme je suis gentil, et bien je vous propose un petit bonus, et ce petit bonus, c'est les autres Spider-Man, qui sont juste là, je vais tous vous les montrer. Allez, on commence avec ceux du jeu vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure, jeu vidéo sur PS4, donc là il est en Peter Parker, et là, il est avec le masque. Donc lui, pareil, il a du mal à tenir, il faut bien l'accrocher à son socle derrière. Voilà, il a un petit trou au niveau des fesses, et il faut mettre ça dans le trou de ses fesses. Voilà. On continue ensuite avec ceux de Homecoming. Donc celui avec le casque, celui qui est classique, celui qui est en civil, qui vient de tabasser l'autre. On l'a encore en civil, mais avec son tout premier costume. On a celui-ci aussi, costume de fait maison, et on a lui qui est accroché et qui lit un bouquin. Ensuite, on a celle de Infinity War, mes préférés. Il y a celle-ci, et il y a celle-ci sans son masque. Les deux là, je les adore, et il y en a encore une que je vous réserve pour après, que j'adore aussi. Donc là, je remets la vue sur le grand-angle, donc on a déjà tout ça. Ensuite, on a ceux de Far From Home, qui sont ici, que je vous ai déjà présenté en vidéo il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a lui qui est appuyé sur sa corniche. Et ensuite, j'ai ceux du comics. Alors, j'ai celui-là qui est classique, ce n'est pas le plus beau. Je crois que c'est le premier que j'ai eu. J'ai Scarlet Spider, qui commence à devenir rare, que j'adore. J'ai le Black Spider, qui est ici. J'ai le Spider-Man avec les six bras. Et j'ai le supérieur Spider-Man, qui est ici. Il est très très beau. Là, ça fait vraiment une belle brochette de Spider-Man par ici. Je vais redresser celui-là. Ah bah décidément, il a du mal. Il a trop bu celui-là, il est ivre. Faut arrêter la picole, monsieur. Alors là, les amis, je vous arrête, parce qu'il y a trois pop que je vais vous montrer. Il y en a une que je cherche depuis des mois, presque des années. C'est celle de Infinity War. Vous allez la reconnaître, vous allez la reconnaître tout de suite. Il y en a une qui est assez rare, qui est issue du jeu vidéo. Vous allez la voir aussi. Et il y en a une que je cherche depuis des années, les amis. Et je vais vous la montrer en exclusivité aujourd'hui. Vous allez être les premiers à la voir. Je ne l'ai montré nulle part, ni sur Instagram, nulle part. Celle-là, elle est rare. Je peux vous dire qu'elle était dure à trouver. Franchement, j'ai galéré. Et je suis content de l'avoir dans la collection. Et je suis content de vous la présenter aujourd'hui. Elle est encore dans son colis, d'ailleurs. Elle est encore emballée. Et il manque aussi celle de Endgame, vous savez. Celle où il a les tentacules tout à la fin et qu'il porte le gant. Donc, en fait, c'est un ami à moi qui me l'a prise. Donc, je remercie. Il s'appelle Sébastien. Seb, je te salue si tu nous regardes. J'espère que tu aimes bien la vidéo. Et donc, du coup, c'est lui qui l'a. Il faut que je la récupère chez lui. Voilà, il me l'a prise pendant les Black Friday. Donc, elle n'est pas là ce soir. Elle n'est pas là parmi nous, hélas. Donc, on commence avec celle-là qui est issue du jeu vidéo. C'est une Glow in the Dark. Très, 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 très belle. Assez rare aussi. Donc, je l'ai trouvé sur Pop Culture. Ensuite, la fameuse dont je vous parle. Donc, de Infinity War avec les tentacules. Très dure à trouver. Donc, je l'ai eu sur Pop Culture. Mais elle a mis du temps à arriver. Et puis, surtout, elle est très chère. On revente sur Internet. Elle a beaucoup de valeur. Et là, attention, attention, attention. Je ne l'ai même pas déballée encore. Je vous dis, je l'ai tellement attendue, celle-là. Spider-Man 2099. Je l'ai cherché pendant, ce n'est même pas pendant des mois, pendant des années. C'est un Spider-Man qui vient du futur. J'avais le jeu vidéo avec lui. Il est aussi connu dans les comics. Il est assez connu quand même, un Spider-Man 2099. Et en pop, il fait partie des premières popettes sorties. Elle commence à être assez âgée, assez vieille. Elle est très, très rare. Elle commence à avoir de la valeur aussi. Et je l'ai eue, donc sur Vinted, pour 35 euros. C'est très rare que je mette ce prix-là dans une pop. Ça n'arrive jamais, même. C'est la seule pop que j'ai à ce prix-là. Je n'ai jamais mis autant dans une pop. Mais elle est là. Et je tenais à vous la montrer aujourd'hui. Voilà, vous la découvrez en exclusivité. Elle est trop, trop belle. Donc, elle est neuve. Elle n'a même pas été ouverte encore. J'ai regardé l'emballage. Elle n'a jamais été sortie de sa boîte. Et je ne sais même pas si je vais le faire aujourd'hui. Je ne pense pas. Je la laisse dans sa boîte. Voilà, pour le moment, je la laisse comme ça. Et puis, celle-ci, je peux vous la montrer. Celle-ci, donc, elle est super détaillée. Regardez cette beauté. Regardez. C'est la plus belle, clairement. Si je devais élire une pop, je crois que ce serait celle-ci ma préférée. Il faudrait que je fasse un concours de pop, là. Enfin, que je note mes pop et que je dise laquelle je préfère. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'ai essayé d'innover un petit peu. Parce que vous savez, il faut en avoir des idées avec ce calendrier. Parce qu'il faut se renouveler. La vidéo que j'ai faite hier. La vidéo que j'ai faite hier avec Black Widow, elle ne m'a pas plu. Je vais être honnête avec vous. C'était que de la voix off. Ce n'est pas mon truc. Moi, je ne suis pas sur YouTube pour faire de la voix off, en fait. Ce n'est pas grave. J'ai essayé. J'ai essayé différents formats. C'est ça un petit peu l'avantage de faire des vidéos tous les jours. Mais je ne referai pas. Mais je ne referai pas. Je l'ai fait une fois pour Black Widow. Je préfère parler en face cam. Et puis faire des vidéos plus naturelles. Comme aujourd'hui, j'aime bien. Donc voilà, les amis. Faites-moi une petite remontée par commentaire. Dites-moi si ça vous a plu aujourd'hui. Demain, il y a une vidéo sur Star Wars 9 qui sortira. Alors, Star Wars Episode 9, en fait, ce sera mes fun cop-off de Star Wars Episode 9. Ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis la case numéro 11. Forcément. Eh bien oui, on continue le calendrier. On va aller jusqu'au bout. On va aller au bout. Allez, je vous dis à demain, les amis. Ciao, ciao. La bise. La bise de Paname.